Docteur Mohamed Bekat Berkhani, bonjour. Bonjour. Alors l'absence de prévention et de contrôle est-elle à l'origine de la réapparition du choléra en Algérie, une maladie qui a été totalement éradiquée depuis déjà les années 60, même si elle a un peu réapparu durant les années 80, depuis plus rien, aucun cas. Docteur Bekat Berkhani. Ben écoute, je vous laisse me, effectivement, nous avons été surpris cet été par la réapparition de ce genre d'infection qui est devenu une petite épidémie dans le centre de l'Algérie en particulier. C'est une maladie qui est parfaitement oubliée, je dirais, de la part des praticiens, dans la mesure où c'est une maladie qui est en relation avec l'environnement lui-même. L'environnement qui s'est passablement dégradé. Et vous savez que c'est une maladie, quand on dit, c'est une maladie des mains sales, c'est une maladie de transmission, à transmission hydrique. Ça veut dire que ça passe dans les eaux et ça contamine les personnes qui boivent cette eau contaminée. Par conséquent, au préalable, de manière préventive, probablement, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait dans cette situation. Mais une maladie oubliée par les praticiens, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu l'identifier à temps ? Et dans les délais ? Vous savez, en été, nous sommes arrivés dans des seuils d'intoxication. Par exemple, vous avez en été des intoxications alimentaires qui battent leur plat. Bien entendu, c'est survenu en plein été et pendant la période des congés autour de l'Aïd, dans des régions données où on ne pouvait pas, au préalable, en dehors d'examens spécialisés, faire du diagnostic. Les diagnostics ont été faits, bien entendu, mais ça obéit à des situations particulières parce qu'il fallait au préalable faire un travail de prévention et en particulier de recensement des cours d'eau, des points d'eau, etc. pour savoir les degrés de contamination de ces points et éviter une propagation de cette maladie de façon locale ou voire même le débordement, puisque c'était le cas dans 3 ou 4 wilayettes du centre du pays. Mais pourquoi sommes-nous arrivés là ? Que c'est-il passé ? À qui incombe également la faute, docteur Bécat-Bercani ? Les autorités locales, la santé, le citoyen ? Je dirais que c'est l'absence de prévention. Nous l'avons dit suffisamment. Vous avez d'abord le comportement du citoyen en lui-même, n'est-ce pas, dans l'environnement. Vous avez les autorités locales, la commune, les bureaux d'hygiène ne maîtrisent pas suffisamment, ne contrôlent pas suffisamment leur environnement. Vous avez également, puisqu'on a parlé de propagation, n'est-ce pas, par rapport à, je dirais, des légumes, des fruits et légumes qui sont arrosés avec des eaux usées, la propagation par rapport à des services qui sont concernés. Non pas que les fruits sont contaminés directement, mais elles se... Alors, bien évidemment, l'absence de prévention fait qu'il y a éclatement de ces maladies oubliées, ces maladies moyenâgeuses, qui sont une véritable plaie et qui nous font honte, n'est-ce pas, pour l'Algérie, dans un pays qui a des potentialités et qui essayent de, n'est-ce pas, parer à des infections plus graves, alors que ceci, ce sont des infections dont on pourrait aisément se passer avec un minimum de propreté. Alors, absence de prévention, l'inexistence d'une agence de veille sanitaire est-elle une erreur, une faute de gestion, ou c'est la résultante d'une absence de vision ? Docteur Becad Barkané, puisqu'elle n'a même pas été intégrée dans la loi sanitaire qui a été amendée et adoptée récemment par les pouvoirs publics. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous avons fait état de cet oubli, n'est-ce pas, d'une agence de veille sanitaire qui est essentielle il y a de cela quelques années déjà. Nous l'avons réitérée à l'adoption de la loi sanitaire, mais malheureusement, nous n'avons pas été entendus dans cette situation. Une agence de veille sanitaire, c'est une agence qui détermine la notion de risque, n'est-ce pas, qui étudie toutes les situations de propagation des maladies épidémiques, qu'ils soient d'ailleurs les maladies transmissibles par voie hydrique ou les maladies virales, qui puissent nous donner la situation exacte dans tout le territoire national, par rapport aux recommandations avec les organismes étrangers, qui puissent nous donner aussi la conduite à tenir. Vous avez remarqué que pendant l'été, la communication vis-à-vis des citoyens était totalement absente. Les citoyens ne savaient pas à quel sens se vouer. On a fait paraître des experts qui ont un langage d'experts, mais qui ont fait plus peur, je dirais, à la population. La population ne comprenait pas ce qu'il fallait faire pour éviter, n'est-ce pas, ce fléau. Et il fallait tout simplement résumer les situations et donner des recommandations pratiques, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe. Et cet observatoire dont nous avons besoin, qui est une agence de veille sanitaire, dont les spécialistes, les épidémiologues, ont préconisé l'existence. Malheureusement, elle est tout à fait absente. C'est uniquement une direction de la prévention du ministère de la Santé. C'est totalement insuffisant dans ces cas. Mais l'agence de veille sanitaire doit agir comme un observatoire. Cette agence doit comporter les différents ministères ou doit être sous la tutelle exclusive du ministère de la Santé ? Justement, le problème, ce n'est pas une tutelle. Une agence de cet acabit doit comporter plusieurs professions. Vous avez des épidémiologistes, des chimistes, bien entendu. Une autonomie de gestion, elle doit donner ses conclusions au plus haut niveau dans notre pays, c'est-à-dire au niveau, par exemple, du premier ministère, pour donner la situation, je vous ai dit, de risque, la situation épidémiologique et la conduite à tenir. Que faut-il faire pour éviter ce genre de propagation d'épidémie, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, les collectivités locales, le pouvoir local, c'est-à-dire les wilayas, doivent appliquer sur le terrain toutes les conclusions, et région par région, lorsqu'il y a un risque particulier dans une région, elles doivent satisfaire, n'est-ce pas, à la prévention qui est préconisée par ce genre d'agence. Mais aujourd'hui, comment agir à l'avenir ? Est-ce que la situation pourrait s'aggraver, vu le constat fait par l'ensemble, un peu, des secteurs et surtout des Algériens par rapport à la saleté, au niveau de notre environnement qui, malheureusement, est assez désiré ? Il y a un aspect préventif qu'il faut prendre à bras le corps. Il y a des campagnes, par exemple, de se laver les mains. C'est aussi bête que ça. Apprendre aux enfants à se laver les mains. Il ne faut pas que ça soit conjoncturel. Il faut que les enfants apprennent, dans les écoles, chez eux, que ça devienne un réflexe. Parce que la propagation de toutes formes de microbes, c'est par les mains, d'abord. Alors, la prévention en elle-même doit être une seconde nature, en ce qui nous concerne. La propreté de l'environnement aussi, il faut l'enraciner, d'abord chez les enfants et dans les citoyens. Tout le monde est responsable. Bien entendu. Vous avez vu l'état de saleté, il faut dire ce qu'il en est, dans lequel se débat, n'est-ce pas, nos villes et maintenant nos campagnes, qui étaient propres, parce qu'il y a une situation d'évolution faite que l'environnement est totalement impropre, n'est-ce pas, je dirais. Comment peut-on concevoir, aujourd'hui, avec tous les efforts qu'ont fait l'état pour l'assainissement, qu'il y ait des égouts à ciel ouvert qui circulent dans les wilayettes, et parfois, dont on irrigue, parfois, un certain nombre de fruits et légumes. Ça, c'est impossible à concevoir dans notre pays. Heureusement que, sur le plan de la santé, les structures de santé sont aptes à combattre des épidémies, telles que le choléra, qui est une épidémie. Le choléra, c'est une maladie bien simple, dans la mesure où on l'apprend très tôt, avec des médicaments antibiotiques tout à fait banaux, mais seulement, la prévention doit être de règle et de rigueur. Nous ne pouvons pas arriver à des situations comme ça. Alors, ce genre d'agence, n'est-ce pas, vous avez vu des maladies virales, on parle souvent de la réapparition de la rougeole dans des endroits déterminés de l'Algérie. Pourquoi il y a la réapparition de ce genre de fléau, la rougeole et la rubéale en elles-mêmes, qui fait des dégâts en matière de fétopathie chez les femmes enceintes ? Il faut étudier ces causes, et cette agence doit donner, je dirais pratiquement, des ordres pour se conformer à un mode de vie ambiant qui est conforme à une société moderne. Mais est-ce qu'il faudrait agir et agir de façon efficace aujourd'hui, puisque nous avons vu la réapparition du choléra cette année, cet été, même si cette infection a été contenue, si on se réfère aux déclarations du ministère de la Santé, il y a eu, et on se rappelle également, en 2009, du côté de l'Orani, l'apparition également de la peste. Est-ce que si on reste dans l'état actuel des choses, certaines maladies moyen-âgeuses pourraient également réapparaître ? Docteur Bécat-Bergani, c'est la crainte ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas à l'abri d'une réapparition, d'une quelconque affection de ce genre, moyen-âgeuse comme vous dites. Mais là, c'est en baissant la garde de l'environnement qu'on arrive à des situations qui sont par ailleurs totalement inconnues dans des sociétés modernes. Mais inconnues au point où nos médecins n'ont pas pu diagnostiquer rapidement cette maladie parce qu'ils ne la connaissent pas, certains praticiens. C'est des maladies de pays en guerre ou de maladies de pays qui n'ont pas des résultats d'assainissement d'une digne de ce nom. Or, l'Algérie a fait des efforts considérables en matière de ressources en eau, n'est-ce pas ? A fait des efforts considérables en matière d'assainissement des eaux usées. Mais quand vous avez des manquements aux règles au niveau des collectivités locales, et ça, c'est la base, c'est l'importance, parce qu'on parle souvent du ministère de la Santé ou du ministère des ressources en eau. Mais qu'a fait la commune ? Qu'a fait la wilaya pour maîtriser ce genre de foyer d'infection, n'est-ce pas ? Qu'ont fait les citoyens qui, tous les jours, dans leur logement... Vous avez des citoyens dans leur logement, c'est un réel plaisir de voir la propreté. Mais dans le palier ou alors dans le trottoir, c'est tout autre chose. Il faut que nous prenions conscience. Qui est apte à donner conscience ? Alors, vous avez la prise de conscience. Il faut faire des professions de foi. Mais il faut aussi, quelque part, prendre des mesures de sanction, n'est-ce pas ? Vis-à-vis des citoyens, en eux-mêmes, qui n'ont pas le droit de mettre en danger la vie de leurs semblables. Alors, s'il y a réapparition de ces maladies moyen-aigéuses, comme par exemple le choléra, on a parlé de la peste en 2009, c'était en Oranie, même si c'était un cas. On parle aussi aujourd'hui, par exemple, de la rubéole, de la rougeole, on parle de la tuberculose. Est-ce que ça peut aussi être un indicateur de l'échec de la politique sanitaire en Algérie ? Docteur Bécat-Bercani ou alors non ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas parler d'échec de la politique sanitaire. Parce que c'est quelques cas, une centaine de cas bien contenus. Mais c'est pour nous une véritable, je dirais, un signal d'alarme. Ça veut dire que, quelque part, notre système de prévention est à l'arrêt. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que vous avez des maladies, comme ces maladies bactériennes, qu'on peut guérir aisément, vous avez des maladies virales qu'on ne peut pas guérir. C'est la prévention, c'est le vaccin. Donc, ce sont des indicateurs d'une mauvaise prévention. Il faut absolument que nous réagissions. Alors, l'un des outils, c'est de penser à des organes tels que cela et décentraliser, n'est-ce pas ? Décentraliser absolument. Nous avions parlé d'agences régionales de la santé pour pouvoir trouver des solutions locales. Alors, chaque fois, c'est le ministère de la Santé qui envoie une commission de gens qui descendent dans une région d'Oni. Non, il faudrait que la solution soit trouvée localement, avec les autorités locales, n'est-ce pas ? Alors, Dr Mohamed Beccad-Berkani, faut-il aujourd'hui une réorganisation totale et globale de nos structures sanitaires ? Puisqu'il faut le reconnaître aussi, que le manque d'hygiène touche également nos hôpitaux, hélas. Écoutez, vous avez l'hygiène dans les hôpitaux, bien sûr, c'est quelque chose d'important. On ne pouvait pas rentrer dans un hôpital pour une maladie et en sortir avec une autre. Ça, c'est les maladies nosocomiales. C'est vrai que dernièrement, pour des raisons multiples, elle a eu tendance un peu à augmenter ce genre de manque d'hygiène. Mais ça, c'est maîtrisable. Par contre, à l'environnement lui-même, il y a quelque chose à faire et de façon rapide. Notre cadre d'environnement se dégrade de plus en plus. Il est clair que tous les citoyens le savent, que les gouvernants le savent. Il faut absolument mettre un terme à ce genre de situation par des actions, je dirais, multiples, n'est-ce pas ? De prise de conscience. Vous avez, on a dit tout à l'heure, l'école. Vous avez, bien sûr, les mosquées. Vous avez les associations. Vous avez la coercition par les pouvoirs publics. On n'a pas le droit de salir un environnement parce que c'est une menace pour tout le monde. Quand on vit en collectivité, il faut respecter, bien entendu, un minimum basal. Et ça nous donne, bien entendu, des maladies. Donc, finalement, de ce côté-là, il y a une action à faire de prévention. Et c'est tout à fait dommageable que nous soyons arrivés à des maladies pratiquement oubliées. Et c'est l'un des rôles, n'est-ce pas, de ce genre d'organisme qui puisse nous donner la notion, ce qu'on appelle la notion de risque dans l'environnement. Et porter à notre attention des signaux d'alarme pour que nous puissions prendre de façon locale les différentes dispositions. Alors, il y a près de trois ans, la lutte contre les maladies nosocomiales était une priorité dans l'action du ministère de la Santé. Est-ce qu'il faut la reprendre en urgence aujourd'hui ? Oui. Est-ce qu'on l'a abandonné ? On l'a oublié ? C'est une omission également ? Écoutez, nos collègues chirurgiens nous diront que souvent, il y a des situations d'affection nosocomiales, n'est-ce pas, dans les salles d'hôp, etc. Mais encore une fois, ça, c'est maîtrisable. Le programme en lui-même doit être fait pour essayer d'avoir des endroits qui soient à l'abri, n'est-ce pas ? Les hôpitaux, c'est quelque chose qui doit être sacralisé. Nous l'avons dit souvent ici dans votre antenne. Or, malheureusement, souvent les hôpitaux reflètent, n'est-ce pas, le reste de l'environnement. Mais nous parlons de l'environnement public, celui que nous foulons tous les jours, à la sortie de nos maisons ou de nos résidences, ou alors dans les endroits les plus reculés d'Algérie. Il est devenu incompatible, il n'y a qu'à voir l'état de nos lieux publics, de nos aéroports, de nos gares routières, des transports publics, etc. C'est quelque chose qui est absolument à revoir. Alors comment, que faut-il faire ? Ça, c'est un problème, les hygiénistes vous diront qu'il y a une véritable contre-publicité qu'il faut faire. Il faut mettre le citoyen en accord avec ce qui risque, mais aussi prendre un certain nombre de mesures. Quand on dit, il ne faut pas jeter les ordires, il ne faut pas les jeter, et sinon prendre des dispositions prévues par la loi. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, Dr Bécat-Bercani. Alors la première, il y a plus grave que le choléra, une bombe à retardement, l'insuffisance des infrastructures, rush des malades, personnel dépassé, stressé et constamment agressé. D'ici trois ans, les hôpitaux d'Alger et d'autres grandes villes ne suivront plus et n'arriveront plus à prendre les malades en charge. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Écoutez, ça c'est sûr qu'il y a actuellement un dépassement, n'est-ce pas, de la prise en charge des capacités, en particulier du secteur public. Nous avons dit souvent, avant l'adoption de cette loi, ou nous avons préconisé, au niveau du bureau de l'APN, avant que la loi ne soit adoptée, l'institution de cette veille sanitaire et de pas mal d'autres institutions, d'une agence nationale de la prévention, pour justement éviter l'apparition de maladies certaines. Nos structures de santé sont soumises à grande pression. Il faut une véritable réforme de la santé en ce qui nous concerne. Essayer de remettre les choses à plat et de voir ce que le secteur public peut faire. Alors, vis-à-vis de ces structures en elles-mêmes, vis-à-vis du personnel, du personnel de santé, qu'ils soient les médecins, les infirmiers, le personnel technique, de ce qu'il peut donner comme résultat. Il y a une pression, vous le savez très bien, sur un certain nombre d'hôpitaux de référence, en particulier dans les grandes villes, en déséquilibre par rapport aux hôpitaux de l'intérieur, parce que les hôpitaux de l'intérieur n'arrivent pas à prendre en charge pour des raisons évidentes, de manque de personnel spécialisé, de manque de matériaux, etc. Donc, finalement, essayer de répartir l'offre médicale dans le pays et dans le territoire national. Et effectivement, ça nous donne une espèce de quasi-paralysie de nos structures de santé auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, malheureusement. Et ça, ça ne peut se régler de façon progressive que par reconnaître les problèmes et essayer de trouver des solutions de façon globale, avec les différents acteurs. Nous avons parlé d'assises nationales de la santé pour que les intervenants de la santé puissent eux-mêmes trouver des solutions. Malheureusement, nous les attendons, ça fait des dizaines d'années, les ministres passent et se ressemblent, et les administrations passent et se ressemblent, n'ont pas eu droit à ce genre de discussion franche pour essayer de sortir l'Algérie de façon pratique, dans des solutions pratiques par rapport à la santé publique. Mais il y a eu, il y a trois ans, des assises sur la santé où il y a eu, bien sûr, l'intervention des différents professionnels de la santé pour s'exprimer sur la loi sanitaire avant même son adoption, même si par la suite, peut-être qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées. Justement par rapport à cette question, l'auditeur vous dit, en tant que président du Conseil de l'Ordre des médecins, à part le fait de collecter des cotisations du personnel de la santé, qu'avez-vous fait pour stopper la validation de la loi de la santé ? Qu'avez-vous fait pour la promotion du secteur ? Docteur Beccat-Bercani, est-ce que vous avez formulé de véritables propositions ? Pas du tout. Oui, nous avons formulé des propositions par rapport à la loi sanitaire, mais vous savez, moi je me tiens à mon rôle, vous avez une séparation des pouvoirs, il y a le pouvoir législatif, vous avez l'exécutif. Nous n'avons pas participé à la rédaction de la loi sanitaire, contrairement justement aux promesses que nous avons eues après les assises de la santé. La loi est sortie et nous avons essayé de faire démontrer ce qui était applicable de ce qui ne l'était pas, parce qu'une loi ne vaut que par son applicabilité sur le terrain. Mais malheureusement, nous n'avons pas été suivis, et ça, chacun prend ses responsabilités. La loi a été adoptée avec des choses qui étaient pratiquement contraires au service public, n'est-ce pas, comme le temps complémentaire qui a été réintroduit par la loi. Et tout le monde sait que le temps complémentaire a pratiquement tué le secteur public. Il l'a parasité. Alors, nous n'avons pas compris la chose. D'abord, la célérité d'introduire, de voter et d'agréer cette loi, en n'entendant pas les professionnels de santé. Parce qu'une loi, c'est quelque chose qui doit résister, n'est-ce pas ? Elle est prospective, elle doit résister des dizaines d'années par rapport à la situation actuelle de l'état pathologique de notre pays. Donc, finalement, moi, nous avons fait ce qu'il fallait, mais malheureusement, chacun ses responsabilités. Mais le temps complémentaire, docteur Bécat-Bercani, puisque vous en parlez, il a été introduit, parce qu'il y a eu des lobbies qui ont exercé des pressions pour pousser peut-être le ministère à aller vers la création des hôpitaux privés. Docteur Bécat-Bercani. Quand on est un état de droit digne de ce nom, on ne plie pas au lobby. Parce que j'ai une politique à faire, nous l'avons dit souvent ici, que la santé publique doit représenter près de 80%. Or, il a été démontré que le temps complémentaire, c'est une activité de part. Ces déviations ont contribué à descendre le niveau des prestations publiques. Donc, il faut trouver une solution de ce côté-là, où on choisit, dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ce qui est le cas de tous les pays du monde. Et je ne vois pas pourquoi l'Algérie devrait faire exception. Alors, pourquoi nos hôpitaux sont dans cet état de délabrement ? Fallait-il construire de nouveaux hôpitaux, docteur Bécat-Bercani ? Nous l'avons dit, sous la LHMI, il y a 10 ans, au temps de l'embellie financière que les hôpitaux, en tout cas dans les grandes villes, n'en pouvaient plus. Sur le plan immobilier, sur le plan de la répartition pavillonnaire, sur le plan de la structure en elle-même des hôpitaux modernes. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une difficulté financière et nous comprenons très bien que les gouvernants n'arrivent pas. Mais seulement, il faut optimiser, comme on dit, le service rendu médical. Mais ça, ça ne peut se faire qu'avec une prise de conscience. Sous la LHMI, vous parlez des assistes de la santé à laquelle nous avons participé. Je vous assure qu'il y a eu des propositions de la part de tous les professionnels de santé, qu'ils soient gestionnaires ou autres, qui étaient pertinentes pour redresser le secteur de la santé publique. Mais ils ont été placés sous le coude et on a sorti une loi qui est tout à fait contraire de ce qui a été suggéré à l'époque. Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Alors, si on a atteint cette situation, est-ce que cela signifie quelque part aussi que nos médecins ne sont pas bons ? Dr Beccat-Bercani, c'est la question de l'auditeur. Pas du tout. Je défends. Je suis médecin. Je ne suis pas chauvin. Mais vous avez 15 000 praticiens algériens qui sont dans l'hexagone français, qui sont très appréciés et qui jouent dans un système qui est complémentaire où le médecin joue son rôle. Le médecin n'est pas le tout. Le médecin a un rôle essentiel dans la maladie, dans la santé, mais le médecin n'est pas un tout. La santé, c'est une complémentarité. On a parlé tout à l'heure de la prévention. Enlevez-moi le choléra. Enlevez-moi ces maladies transmissibles. Je m'occuperai de maladies plus graves, de maladies qui nécessitent toute mon attention en tant que praticien de la santé. N'est-ce pas grave aujourd'hui qu'un malade meurt par piqure de scorpions dans un hôpital algérien en 2018 ? Dr Pekat-Perkani. Écoutez, nous avons été surpris. Bien entendu, l'envenimation scorpionique qui est l'apanage des régions du sud et même des hauts plateaux. Mais ça, les hygiénistes vous diront aussi que c'est un petit peu l'environnement qui est en cause. C'est un peu les ordures qu'on a tendance à amasser dans ces régions qui font que ces arachnidés, qui sont des bestioles, qui sont tout à fait nuisibles depuis la nuit des temps et qui déversent leur venin, n'est-ce pas, de façon occidentale et en particulier chez les nouveau-nés qui s'introduisent dans les maisons. Ça, c'est un fléau contre lequel il faut lutter de façon consciente et avec les spécialistes, n'est-ce pas, de zoologie. Moi, je ne suis pas un zoologue. Je ne connais rien en biologie zoologique. Il faudrait que nous puissions lutter dans un environnement sain. Est-ce que cette situation va nous valoir un peu des remises en cause par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, puisque l'Algérie était identifiée comme étant un pays qui a réussi depuis quelques années à éradiquer toutes ces maladies endémiques ou moyen-âgeuses ? Docteur Beccat-Bercani ? Franchement, l'OMS donne des recommandations et nous le suivons. Mais dans ce cas particulier de mini-épidémie, parce que c'est une épidémie tout à fait localisée, l'OMS sait très bien que l'Algérie peut... Mais on doit la prendre en considération. Bien sûr. Ne pas la négliger. C'est des signaux d'alarme, c'est clair. Une centaine, mais une centaine. L'OMS sait que l'Algérie a les moyens de s'en sortir, a les moyens matériels, humains, etc. C'est quand même d'hôpitaux, même s'ils ne sont pas très fonctionnels. L'OMS ne s'immisce pas directement, mais elle attend les déclarations pour pouvoir renseigner. Bien entendu, l'OMS est une organisation internationale. Vous avez vu un peu la levée du bouclier des pays qui sont avoisinants. Mais c'est tout à fait normal. Quand vous avez une épidémie qui est déclarée dans un endroit, automatiquement, vous avez des prises de conscience, en tout cas de position, par rapport à des pays avoisinants, pour essayer de limiter leur entrée dans les maladies transmissibles. L'OMS, c'est quelque chose d'important, mais elle sait que l'Algérie est coopérative, et qu'elle est là, et qu'elle a des structures qui peuvent aisément, en tout cas dans les maladies épidémiques. Mais est-ce qu'il faudrait situer aujourd'hui les véritables responsabilités ? Ça, c'est clair. Les collectivités locales ? Ça, c'est clair. Les ministères de la Santé ? Ça, c'est clair. Les citoyens ? Ça, c'est clair. Chacun doit jouer son rôle. Le ministère de la Santé, à travers les médecins qui les composent, et les professionnels de santé, soigne. Or, nous avons l'espoir de ne plus avoir l'apparition de ce genre de maladies moyenâgeuses. Il faut se placer d'après le choléra ? D'après le choléra, il faut que l'environnement soit assaini. Il faut que nous revenions dans un environnement que nous avons connu dans les années précédentes, n'est-ce pas ? Après l'indépendance de l'Algérie. Qui est responsable d'un environnement sain ? Qui est responsable d'inculquer les gestes basaux d'hygiène ? Qui est responsable, n'est-ce pas, de l'hygiène corporelle des individus, de façon personnelle ou collective ? Alors là, vous situez les responsabilités. Il est temps que chacun prenne les responsabilités, et que les ministères ou les organisations puissent être situées, et que chacun puisse prendre sa part des choses, pour essayer de limiter la réapparition de ce genre de maladies honteuses, en tout cas qui nous font honte, par rapport à un environnement moderne. Alors, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui restructurer les BCH, les bureaux d'hygiène communaux ? Est-ce qu'il doit y avoir des médecins au niveau de ces structures ? Docteur Berkat Perkani, puisque vous parlez aujourd'hui d'agence de veille sanitaire. Je pense que les bureaux d'hygiène communaux, il existe des médecins, mais il faudrait probablement qu'ils aient beaucoup de moyens, mais en tout cas que les collectivités locales, qui soient la commune, la Daïra ou la Wilaya, suivent la recommandation de ces médecins et de ces spécialistes, et qu'elles fassent des prélèvements, et qu'elles prennent des mesures par rapport au point d'eau, par rapport au cours d'eau, qu'il y ait des sanctions qui soient apportées, au moment opportun, avant les épidémies. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, le citoyen n'est pas du tout responsable de cette maladie ou de cette propagation de maladie. En plus, pourquoi attendre jusqu'à ce qu'une catastrophe fera pour sensibiliser ? Il faudrait agir plus tôt. Je suis d'accord, la prévention est reine, mais les citoyens ont sa part de responsabilité. Les pouvoirs publics, ils ont leur part de responsabilité, dans leur ensemble, qu'ils soient les élus ou les institutions étatiques. Mais les citoyens, ils devraient apprendre, ou lui faire apprendre, ou mettre en marche une politique, n'est-ce pas, de montrer aux citoyens qu'il est en danger en jetant des ordures sur les trottoirs, en laissant ces ordures traîner, en les jetant après que les camions poubelles passent, etc. Je suis désolé, il a une part de responsabilité, je vous ai dit, dans les logements, dans les maisons, c'est tout à fait propre et compatible avec une vie moderne. Dès que vous passez la porte, c'est automatiquement la jungle. Est-ce que c'est parce que les riches et tous nos responsables, à tous nos niveaux de responsabilité ne se soignent pas dans les hôpitaux, que nos hôpitaux sont dans cet état ? Ben écoutez, ça c'est un autre débat, je ne parle pas, nos hôpitaux algériens doivent être au niveau duquel ils doivent prendre en charge l'ensemble des citoyens algériens dans des conditions modernes. Nous avons la possibilité de le faire. Il faut beaucoup de volonté, de bonne volonté. Nous avons les moyens de discuter avec les personnels soignants. Nous avons des équipements, l'État a investi. Mais il faudrait que la volonté, et politique, et individuelle, et collective, soit là. Alors maintenant, que nos responsables aillent ailleurs, que rend bien leur face, que nos citoyens lambda aillent à l'extérieur du pays, vous avez vu les gens vont rien qu'en Tunisie, il y a des grands dégâts qui sont faits, et ça malheureusement nous subissons. Alors que les Tunisiens, à un moment donné, venaient se soigner à l'Azurie ? Et les Marocains aussi, ils faisaient des interventions chirurgicales. Il est temps de reconquérir un grand pays de médecine que nous sommes, avec nos 70 000 médecins, avec nos exportations de médecins, à notre grand désespoir. Nous sommes un pays qui est jalousique, qui est vu par un grand nombre de pays. Nos jeunes demandent à travailler, n'est-ce pas, nos jeunes spécialistes, il faut leur donner le moyen de s'exprimer. Il est temps de faire une réindaptation et une rédemption de la médecine algérienne, et on peut s'en sortir. Il faut agir rapidement. Bien sûr, tout à fait, sinon ça va être le choléra, et demain la peste, et après-demain le typhus. Voilà ce qui nous attend. Docteur Mohamed Bekatberkani, merci d'avoir répondu à nos questions, et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi, au revoir.